Bonjour à tous, je m'appelle Yann Servant, je vous retrouve aujourd'hui dans l'univers de Motion System pour vous apprendre un cours de niveau débutant. Qui dit débutant, dit BPM plus faible, dit plus d'apprentissage, plus de répétition, prenez votre temps, utilisez toutes les étapes que je vais vous proposer et observez votre public, ça c'est très important. Je vous propose aujourd'hui 32 temps à droite, 32 temps à gauche, donc un travail symétrique, on équilibre les deux côtés et puis on essaye de garder le focus sur le cardio, en faisant évoluer étape par étape notre chorégraphie. Je vous l'enseigne à droite, vous l'avez révisé pied gauche et comme ça vous n'avez plus qu'à la retranscrire à votre public. Si vous êtes prêts, on y va, c'est parti, un peu de musique. On commence doucement, on marche à droite, droite, droite. Prenez le temps de marcher, caléz-vous sur votre musique, on ne se presse pas, droite, droite. Parfait, premier contact avec le step, on va venir taper sur les côtés. Allez on y va, c'est parti, tapez à droite, à droite et à gauche. N'hésitez pas, si c'est le premier bloc de votre chorégraphie, à prendre le temps de vous échauffer avec des mouvements basiques. Droite, gauche, en interne, genou à gauche. Allez, une fois à gauche et une fois à droite. Surveillez vos adhérents ici, pas de demi-genou, on monte bien vers le haut. Donc rappelez ces petites consignes de base, vous savez, le pied en entier sur le step, on ne descend pas trop loin et on met de l'amplitude. Continuez comme ça, genou et genou. Donc volontairement ici, deux petits blocs pour se mettre dedans avec des genoux alternés. Parfait, encore quatre. Notre base est simple. Sur ce cours, on va commencer avec trois genoux. On y va, c'est parti, trois fois. Trois, deux. La même chose de l'autre côté. Trois fois. Alors, huit ans suffisent pour l'instant, de façon à garder ce travail cardio et ne pas trop s'arrêter. Je vais juste changer le premier genou. Je fais un kick et ensuite deux genoux. On peut faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Pas besoin de step-up pour l'instant. Kick et deux genoux. Bien, tournez votre jambe. Step, kick et deux genoux. Parfait, encore. Step, kick, deux genoux. Et là, on rajoute des tapes alternées. Maintenant, quatre, trois. Reprenez, step, kick, step, kick, deux genoux. Là, j'ai rajouté des tapes alternées pour pouvoir changer plus facilement la suite. Step, kick, genoux et genoux. Tapes alternées. On en a toujours trois, mais j'ai alterné au niveau des jambes. Vous avez vu ? Je change de jambe ici. Puis, je reviens. On récupère. Ouais, on y va. C'est reparti, suis-moi. Pied droit. Pose, kick, pose genoux et pose genoux. Puis, les tapes. Quatre, trois. Parfait. Encore une fois. On a le temps ici. N'oublie pas, avec ton public débutant, ce qui compte, c'est la répétition. Ça marche ? On y va. Step, kick, step, pointe, step, genoux. Alors, j'ai changé le deuxième. Ce n'est plus un genou, mais un tap devant. Kick, tap devant et puis genoux. Et on alterne. Quatre, trois. Parfait. Deux. On reprend. Step, kick, step, pointe, le genou et on alterne. Bien. Parfait. On fait ça encore une fois. À gauche. Step, kick, step, pointe, le genou et on alterne. Alors, on va rajouter trois petits mamboos. Le kick, le tap, le genou. Le premier, il est là. Le deuxième. Et le troisième. On enchaîne tout de suite. Kick, tap, genou, sept, huit. Ouais. Tu as vu, il suffit de lever ta jambe et de reposer. Kick, pointe, genou, sept, mambo. Mambo et mambo. Parfait. Le kick, le tap, le genou et on pose le même pied sur le step. Ouais. Encore un petit peu. C'est reparti. Step, kick, step, pointe, genou, sept, huit. Donne-le ce huit. Ce huit, il va nous servir. Donc, indique-le. Step, kick, step, tap. Cinq, six, sept, huit. C'est la même chose. Je veux que tu mettes un peu plus de poids du corps sur le step. Cinq, six, sept, huit. Vous êtes de profil, tu es de profil. On y va. Kick, pointe, cinq, six, toujours le huit. N'hésite pas à insister sur ce huit. On reprend. Kick, tap, le genou, le huit, le trois et le six. Parfait. Kick, tap, genou, le huit. Et les baby mambo. Parfait. Tap alterné. N'hésite pas à faire ce que je suis en train de faire. Caler un bloc de tap. Et voir comment tes adhérents vivent cette première partie. Ça marche. Le genou, on l'a mis sur le step. Je veux que ça devienne un twist. Le reste n'évoluera pas. On y va. C'est parti. Pied droit. Step, kick, step, tap. Cinq, six, twist, huit. La petite difficulté va être ici sur le huit. OK. Tap. Au sol. Le twist. Le huit. Et les baby mambo. Parfait. Répète bien cette phase. Step, kick. Step, tap. Cinq, six, twist, huit. N'ai pas peur de lever le pied pour que ce soit clair et visuel. Clair et visuel. Cinq, six, sept, huit. OK. Encore un petit peu. Parfait. Kick, tap. Cinq, six, sept, huit. Ces petits baby mambo là. Ils vont changer mais ils ne changeront qu'à la fin du cours. Je vais te dire pourquoi. Sept, huit. Bien. Reprends l'étape alternée. Alors. On pourrait décider de les changer maintenant. Mais ça devrait être compliqué après. Ça deviendrait compliqué de voir la suite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les laisser comme ça. Et on reviendra dessus tout à l'heure. OK. On reprend la même base avec des tapes alternées entre les deux côtés. Step kick, step tap. Cinq, six, twist, huit. Là on met des tapes alternées. Quatre fois. Quatre tapes alternées. On insère une séquence de 16 temps. OK. Ça marche ? On reprend. Kick. Ça c'est notre base. Twist, huit. Le baby mambo. Et les tapes alternées. Bien. Écoute ce que ça va devenir. Ça va devenir très simple. Deux stompes sur chaque côté du step. On reprend le début. Kick devant. Kick jambe gauche. Le twist. Le huit. Alors montre avec tes doigts. Dirige tes pratiquants. Deux fois ici. Deux fois ici. De la marche. De la marche. On reprend la même chose. Té gauche. Step tap. Le twist. Huit. Les baby mambo. Le cueing est vraiment très important. Deux fois. Deux fois. Deux fois. De la marche. On va faire évoluer ça rapidement. On reprend le kick. Alors. Le twist est toujours là. Je veux que tu me fasses la même chose. Mais sur le côté du step. Deux fois. Ici deux fois. Et de la marche. Quatre. Trois. Très bien. Même chose pied gauche. Ces petites phases qu'on est en train de faire là. Je vais les faire évoluer assez vite. Sur le côté. La même chose ici. Et là on va croiser sur le step. On revient. Et on marche. Step alterné. Alors. Quel est l'intérêt de les faire évoluer assez vite. De façon à éviter d'avoir trop de pas marcher au sol. Sachant qu'en plus. Ce qu'on propose là. Ce n'est pas compliqué. Si tu as un bon cueing. Tes adhérents vont te suivre facilement. Ok. On y va. Tu es droit. C'est parti. Le kick. Le step le kick. Le step le tap. On pose. Twist. Huit. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Sur le côté du step. On a dit deux fois ici. On change. Deux fois on croise. Écoute-moi bien. Rajoute-en deux ici. Et maintenant c'est fluide. On enchaîne tout de suite. Step. Kick. Tap. Cinq. Six. Sept. Huit. Les baby mambo. Deux sur le côté. Deux fois simple. De l'autre côté. Je croise. Et deux fois ici à nouveau. Ok. Tap alterné. Là moi je te propose des tapes alternées. Mais toi tu n'es pas obligé. Si tu veux garder un côté cardio. N'hésite pas à répéter. 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 Ok. Et utilise tes bras. C'est important. Quatre. Trois. On reprend. Step. Kick. Step. Kick. Step. Tap. Cinq. Six. Twist. Huit. Rien de compliqué ici. Sur le côté. Deux fois. De l'autre côté. On croise. Il nous en reste deux. Parfait. Le kick. Alors. Ce que j'ai envie de faire maintenant. C'est de croiser sur le step dans la longueur. Côté. La traverse le step. On revient. Ok. Un petit peu de tape alterné. Alors. Pourquoi on l'a fait comme ça ? Nous fassons à ce que toi. Tu puisses garder cette étape là. Ok. Avec des croisés simples. Sans pointer ni rien. Notre objectif c'est d'aller un tout petit peu plus loin pour qu'il soit plus fun. On reprend. Le kick. Step. Kick. 5, 6, 8, 8. 1, 2, 3. Parfait. Côté. Là on croise. Là on croise à nouveau. Et là on reste sur le côté. Tape alterné. Soit tu décides de garder ça comme ça. Soit tu veux que ce soit un petit peu plus fun. Et on rajoute tes pointés. On y va. Sur le côté. Step kick. Step point. Le twist. On descend. Les baby mambo. Sur le côté du step. Premier pointé ici. Pointe. Deuxième pointé ici. Pointe. Et on récupère les deux. Ok. Tape alterné. Alors. Un pointe vers l'intérieur avec ton genou. On traverse. Et la même chose de l'autre côté. On croise à nouveau. On redescend. Et on récupère les deux. Qui peuvent rester comme ça. Ok. On y va. Tape alterné. Sur le côté du step. Coche. Et droite. Toujours le même travail. On va répéter cette phase de pointé. Le début. Avec le kick. Step kick. Step pointe. 5, 6, 8. 1, 2, 3. Parfait. Sur le côté. Pointe à gauche. Ici. À l'intérieur. Pointe à droite. À l'intérieur. Et il nous en reste deux. Parfait. On y va. Ké gauche. Ké gauche. Le twist. 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur le côté. Pointe. Sur le côté. Pointe. Parfait. Il en reste deux. On répète. Va bien avec moi. Step kick. Step tap. Pose. Pose. 8. Les baby mambo. Sur le côté du step. N'hésite pas à rajouter un bras ici. À chaque fois que tu fais un pointe. Si tu as envie. Ce n'est pas obligatoire. On reprend. Kick. Step kick. Step pointe. On monte. Twist. 8. Les petits mambo. Sur le côté du step. 1, 2. Roi à l'intérieur. Roi à l'intérieur. Et les deux stompes. Bien. Tap alterné. Tu vois la choré pour l'instant. Ça se passe bien. Rien de compliqué. De la fluidité d'un côté sur l'autre. Bien. Maintenant. On va s'occuper des deux stompes. Et on verra ce qu'on peut faire des baby mambo par la suite. Donne-moi le début avec le kick. Kick jambe gauche. Tap à droite. Twist. Hop. Hop. Ça on laisse de côté pour l'instant. Sur le côté du step. Un pointe. Un deuxième ici. Et là il nous en reste deux. On va ouvrir sur le côté. On reprend. Kick. Kick. Pointe. Sur le step. Twist. Et les baby mambo. Parfait. On pointe. Si on veut on met des bras ici. À gauche. On pointe. Levé step. Je veux qu'on le fasse tourner vers l'intérieur. Tap. Si tu te rappelles bien. On posait deux fois le pied sur le step. Là c'est la même chose. Avec levé step. Si tu décides de tourner. Il n'y en a plus qu'un. Puisque l'autre on l'envoie sur l'arrière. À droite. On envoie le poids du corps à droite. Et à gauche. On envoie le poids du corps à gauche. Ok pour ça. Tap avec moi sur le step. Ça ce pas là. Inutile de gâcher tout le reste de la chorégraphie. Tu le fais que si tout le reste va bien. On reprend. Kick. Step kick. Step tap. Le twist. Clac. Clac. Les baby mambo. Parfait. Sur le côté du step. À gauche. Bras gauche. À droite. Bras droit. Le pied droit. L'épaule droite. Et on repart. Kick. Attention ici. Le point. Et les baby mambo. Parfait. Sur le côté du step. Un. Deux. Droite. Ici à gauche. L'épaule gauche. Parfait. Tap alterné. La première fois que tu proposes cette variation avec le tour. Entre la droite et la gauche. N'aie pas peur de caler un bloc de step up. Ok. De façon à récupérer ceux qui se seront perdus ici. Ça marche. On refait ça une fois. Kick. On y va. Step kick. Step tap. Le twist. Clac. Clac. Ouais. On est bon ? Sur le côté. Le pied gauche. Le bras gauche. Le pied droit. Le bras droit. Le pied droit. L'épaule droite sur l'arrière. Le kick. Ou éventuellement des tap up si tu juges ça nécessaire. Parfait. Très bien. Sur le côté. Le point à droite. Le point à gauche. Et il nous reste quoi ? Pied gauche. Épaule gauche. Et on tape. On n'est pas obligé d'aller plus loin. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Ok ? Par contre, je t'avais parlé des baby mambo. J'ai envie que tu saches ce qu'on peut en faire. Ce que je te propose, c'est d'isoler ces baby mambo. On va rester baby, droite-gauche. À droite. À gauche. Et là, tu vas me donner trois genoux sur le côté. Je veux qu'on travaille des deux côtés. On y va. Pied gauche. À gauche. À droite. Un peu de marche. Et trois genoux. Ok. Je te montre le changement. Avec la jambe droite. Droite une fois. Droite deux fois. Un peu de marche. Et trois genoux. Même chose qui est gauche. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Un peu de marche. Et les trois genoux. Alors, pourquoi c'est important d'expliquer et de l'isoler ? Parce qu'au départ, on faisait droite-gauche. Et là, on est bien d'accord. L'aller et le retour, tu vas les faire avec la même jambe. Ça marche ? Quand on est à droite, avec la jambe droite. Quand on sera à gauche, on attaquera jambe gauche à l'aller. Et jambe gauche au retour. C'est pour ça que c'est important d'isoler. On passe d'un pied alterné. Ici, droite-gauche. À deux chassés à droite. Quand on est à droite. Deux chassés à gauche. Quand on est à gauche. Tape alterné. On va la refaire un petit peu. Exactement la même chose. Quatre. Trois. Deux. On y va. Chasse. À droite. À droite. Un peu de marche. Et les trois genoux. Trois. Deux. La même chose. Pied gauche. Un petit peu de marche. Et trois genoux. Ok. Ça, tu le répètes autant de fois qu'il faut. T'as pas alterné. Par contre, tu as bien noté. Là, on mettait un petit peu de marche. Mais dans la choré, il n'y en a pas de marche. C'est juste pour la répétition. Ok. Ça marche. Dans la chorégraphie. Si tu décides de remplacer tes petits mambo par les chassés rapides, tu enchaînes directement. Ok. On va le refaire une fois avec les mambo simples. Et ensuite, on apportera un changement. On y va. Kick sur le côté. Step kick. Step tap. On pose le twist. Le 8. On n'oublie pas. Ils sont là. Tu te rappelles ? Sur le côté. On les laisse comme ça une première fois. À droite. L'épaule droite. Ici, vers l'arrière. Avec le pied droit. Parfait. Kick. Il tape. 5, 6. Twist. Twist. Ils sont là. Ok. Très bien. Sur le côté du step. Sur le côté. J'aime bien cette musique. Parfait. Levez step. L'épaule gauche. Step alterné. Là, tu le dis à tes adhérents. Vous vous rappelez les baby mambo. Ce qu'on a fait tout à l'heure dessus. On a traversé deux fois avec la même jambe. Tu leur expliques. Et tu leur dis. On va remplacer les petits mambo de la chorégraphie par ces chassés rapides. Sans réfléchir. On essaie. Kick à droite. Step. Kick. Step. Tap. Le twist. Et là, on chasse. Jambe gauche à l'aller. Et on retour. Sur le côté du step. Pied gauche. Pointe. Pied droit. Pointe. Il nous reste quoi ? Levez step. Ouais. On y va. À gauche. On kick. Step kick. Step tap. On monte. Twist. Twist. À droite. Et à droite. Allez, retour. Même jambe. Pointe. Le pointe ici. Levez step. T'épaule gauche. Et l'étape alternée. Parfait. OK ? Alors attention. Tu verras que ça, ça va poser des petits soucis. Donc si tu décides de remplacer les baby mambo par les traversées, c'est que tout le reste est maîtrisé. Prends pas le risque de gâcher ta chorégraphie à cause de ça. C'est important. Tu le fais que si tout le monde maîtrise le reste. Ça marche ? Donc ça fait peut-être deux ou trois fois que tu répètes cette choré avec tes adhérents. Ils la maîtrisent parfaitement. Donc tu décides de faire évoluer la choré. C'est intéressant aussi de ne pas tout donner la première fois. On refait ça. On y va. Kick. On la répète encore une fois pour être sûr que tu l'es bien. Le twist. Quand on chasse à gauche à l'aller, à gauche au retour. OK ? Pied gauche. Bras gauche. Pied droit. Bras droit. Levez step. T'épaule droite. On est bon. On kick. On tape. On twist. Sept. Huit. Et on chasse. À droite à l'aller. À droite au retour. Un. Deux. Trois. Trois aussi. Levez step. Épaule gauche. Et l'étape alternée. Bien. Parfait. Tu as tous les éléments pour faire une bonne choré niveau débutant. Pour installer un rythme cardio. Pour te connecter avec tes adhérents. N'hésite pas à rembobiner. Regardez plusieurs fois cette vidéo. De caler au maximum dessus. Bien réviser quelles phases sont importantes. Et quelles phases tu dois faire intervenir plus tard. Je te remercie d'être sur Motion System. De croire en nous. De suivre nos vidéos. Je te dis à très bientôt. Bon courage à toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.